One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly ? That's a question you should ask yourself Megatron. Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Alors comme annoncé précédemment, pour cette nouvelle revue, je vais vous présenter pour mon plus grand plaisir le super mini plat de chez Bandai, donc concernant le Léopardon véhicule du Spider-Man, donc une série japonaise produite par la Toei avec l'accord et la licence officielle Marvel, qui a été donc diffusée au Japon en 1978, hélas inconnu chez nous, dans laquelle nous y retrouvons les aventures de Takuya Yamashiro, à qui donc l'on confie un bracelet contenant l'ADN d'une araignée, afin de lutter contre le groupe de la Croix d'Acier, dirigée par le professeur Monster. Et bien que faisant référence et à la fois donc hommage aux comics de chez Marvel, ici donc, série japonaise oblige, on va dire qu'on y retrouve un petit peu donc les préceptes du Tokusatsu, donc contrairement à notre héros américain, donc notre héros japonais tient ses pouvoirs uniquement par le biais de son bracelet, qui lui permet, outre ses capacités acrobatiques, de lancer également des attaques différentes de toile, d'utiliser donc sa toile un petit peu donc comme notre Spider-Man US, et aussi donc d'appeler ses différents véhicules. On y retrouve quand même néanmoins, au niveau donc de cette série live, pas mal donc de positions, de positions acrobatiques, donc fortement inspirées des comics donc Marvel. Je vous invite à l'occasion donc à jeter un oeil sur YouTube éventuellement, vous pourrez voir peut-être quelques épisodes, ou en tout cas des extraits, donc une série aujourd'hui considérée un petit peu comme, voilà, comme super kitsch, un peu nanar, mais voilà, mais qui pourtant donc pour l'époque, et à l'époque donc apportait quand même son lot d'originalités, de nouveautés, et surtout donc le fait que donc, comme je vous l'ai évoqué lors du montage donc de la maquette, et voilà, que voilà, cette série donc a été réalisée avec l'accord et la licence officielle Marvel, rien que ça, et c'est pas rien. Voilà, je vous ai fait donc le petit topo de la série, nous allons pouvoir passer dès à présent donc à la présentation de ce super mini plat, voilà, Léopardon, allez, c'est parti les amis ! Au moins, c'est le Léopardon, Léon ! Ouais, de la série Pisterman ! Ouais, cool ! Bon allez, on va mater ça ! A tout à l'heure les mecs, tchous ! Alors on se refait vite fait donc un petit aperçu de la boîte, puisque voilà, je l'ai déjà présenté lors de la vidéo tuto du montage et assemblage, mais comment c'est qu'on fait ? Donc on nous indique que cette maquette est inspirée donc du jouet de l'époque, donc la version DX, ça c'est plutôt pas mal, on y retrouve d'ailleurs quelques points communs avec la dernière version également de la gamme Soul of Shogo King, voilà, qui est aussi de toute beauté, donc avec de très jolies photos, donc notre héros Takura Yamashiro, alias donc Supai Daman, voilà, nous retrouvons donc le petit Léopardon, donc qui se prononce le Réopardon, voilà, très joli bois boîte, bien entendu donc Licence Marvel, voilà, qui respecte bien donc la boîte et le concept de la série originale, sur la tranche latérale droite, donc le robot et le robot dans son mode vaisseau, idem, sur la tranche latérale gauche, et derrière donc un joli artwork, voilà, avec une partie, donc une moitié du robot ajouré, de façon à avoir un petit peu, voilà, tous les mécanismes faisant fonctionner donc ce gigantesque méca, voilà, de toute beauté, voilà pour la présentation de la boîte, nous retrouvons bien évidemment la notice d'assemblage, et puis donc, voilà, je ne l'ai pas mangé, je suis resté raisonnable, mais vous avez également donc ce petit bonbon, voilà, que vous pouvez donc manger lors de la construction de cette petite maquette, voilà, très très sympa, et toujours dans l'esprit, donc super mini plat, avec finition de chez Bandai, vraiment de qualité. Et voici donc, dès à présent, un petit 360 de notre Réopaudon, voilà, dans son mode vaisseau, absolument extra, reprenant fidèlement, voire même très très fidèlement, le vaisseau sorti donc à l'origine, voilà, de toute beauté, une véritable petite tuerie, avec un socle également, ça c'est une chose que j'apprécie énormément, et vous verrez que ce socle est peintre surprise, la première étant, bien évidemment, la possibilité de pouvoir fixer, donc le bouclier et l'épée, ça c'est juste, voilà, du grand bonheur, regardez-moi un petit peu ses finitions, alors la maquette n'est pas très grande, si je mets ma main à côté, vous voyez, on reste vraiment dans l'échelle super mini plat, alors, ceci dit, voilà, elle en jette juste à mort, voilà, une véritable petite réussite. Et avant de passer donc à la présentation du Léopardon, on s'attarde donc rapidement sur le socle, voilà, de toute beauté, qui s'inspire aussi de la version Soul of Shogoking, alors, il n'est pas possible de fixer donc le robot sur le support, néanmoins, le vaisseau c'est tout à fait possible, avec une petite mâchoire articulée, qui peut donc, voilà, vous simuler l'effet, donc, de l'envol ou du vol du Léopardon, on y retrouve donc ici son épée, voilà, extrêmement bien réalisée, l'épée Vicar ou la Sodo Bika, nous avons juste ici donc le bouclier, à savoir donc le Spider Protector ou Supaida, pardon, Puro Tekuta, voilà, le bouclier de Spider-Man, et juste en dessous, nous y retrouvons l'intégralité des accessoires fournis avec, donc à savoir un second chest, avec cette fois-ci un autocollant, alors que l'original que j'ai utilisé, donc, est déjà pré-imprimé, nous avons donc les points en version fermée, et les mains ouvertes, et nous verrons ça tout à l'heure, et puis donc d'autres petits accessoires, qui viennent intégrer essentiellement donc le Léopardon dans son mode robot, voilà, ça c'est vraiment super, tout peut se ranger, il n'y a pas de pièce qui se balade, c'est quelque chose que je voudrais voir, et que j'aimerais bien voir plus souvent, dans la gamme Super Mini Plat, voilà, vraiment le truc qui fait vachement plaisir, donc voilà pour ce qui est du socle, et nous avons juste ici, alors je vais essayer de faire un zoom et une mise au point, parce que c'est extrêmement petit, alors l'avantage aussi c'est qu'il n'y a pas de stickers, tout est peint, nous avons donc juste ici le véhicule de Spider-Man, donc la Spider-Machine GP7, ou Suppaida Machine GP7, qui lui sert donc à intégrer le Léopardon, et en prendre commande, voilà, ça c'est vraiment super, hop là, j'ai ma main qui s'est légèrement baissée, voilà, donc de très très jolies finitions, on y voit donc un cockpit, vraiment très bien réalisé, de jolies touches de peinture, voilà, les petites ailes qui viennent se clipser dessus, l'avant qui n'est pas sans rappeler, donc l'écrou d'une araignée, les pots d'échappement latéraux, donc vraiment, bref, voilà, petit véhicule vraiment sympatoche, très très bien fichu, extrêmement petit certes, mais voilà, c'est quand même très très plaisant, d'avoir donc ce petit, voilà, ce petit artefact, ce petit véhicule de fourni avec, et nous allons pouvoir à présent, donc nous attarder sur les finitions, donc de ce, voilà, de ce superbe vaisseau, le Réopardon, voilà, alors étonnamment, le vaisseau n'est pas une araignée, c'est un léopard, là, on retrouve bien, donc la tête de l'animal, juste ici, qui forme, donc le compartiment principal, et la cabine de pilotage, nous avons ici, donc le seconde chaise, dont je vous parlais, avec cette fois-ci, donc l'autocollant de la toile, c'est pas un d'autocollant, là, c'est vraiment pré-imprimé, ça c'est vraiment chouette, alors la maquette est assez légère, est un petit peu fragile, contrairement aux autres, donc vraiment amaniée avec délicatesse, surtout lors de la transformation, mais voilà, le vaisseau est vraiment de toute beauté, ça manque un petit peu de chrome, ou de silver, mais bon, voilà, ça c'est toujours possible, de le réaliser soi-même, donc avec, voilà, moyennant un petit custom, comme je l'avais déjà fait, donc pour le super mini plat, live man, pour le live robot, un petit peu de touche de rouge, quand même, de couleur, s'il est là, vue de dessus, voilà ce que ça donne, sur le côté, et vue de dessous, voilà, une très très sympathique figurine, avec une finition superbe, et nous avons ici, donc, les ergots femelles de fixation, donc qui permettent de pouvoir, le poser sur le support, voilà, donc vraiment super classe, j'aime beaucoup, et juste avant, donc de passer à l'étape transformation, nous allons essayer de faire, un petit peu comme dans la série, voilà, donc nous avons, notre, spiderman, voilà, je fais un petit focus, donc sur la spider machine, la gp7, voilà, donc, qui est à bord de son véhicule, et qui va donc, prendre possession, du, donc léopardon, alors pour cela, vous avez, juste derrière, la tête, juste ici, ce petit compartiment, voilà, cette petite trappe, qui vient donc, se retirer, comme ceci, vous pouvez à présent, clipser, donc la gp7, sur cette, petite tige, translucide, dans laquelle on voit également, donc, deux petites flammes, à l'arrière, simulant, donc, le vol, l'envol, de la gp7, et la voici, donc, en train de cheminer, lentement, vers, donc, le compartiment, de pilotage, ça, c'est super sympa, même, en display, avec le léopardon, dans son mode vaisseau, vous pouvez vous permettre, cette petite fantaisie, c'est juste, excellent, moi, j'adore, donc, vous retirez, bien entendu, voilà, cette petite tige, la gp7, et vous pouvez, à présent, l'intégrer, voilà, dans la partie, principale, de contrôle, du léopardon, et venir, replacer, la trappe, de fermeture, et la reclipser, ça, c'est juste, excellent, et nous pouvons, à présent, donc, passer, à l'étape, transformation, alors, tout d'abord, vous allez, venir, déclipser, ces pièces-là, qui sont reliées, juste ici, comme ceci, voilà, et vous voyez, que nous avons, donc, deux ergots, au-dessus, et en-dessous, pour venir, se loquer, à l'intérieur, de ces pièces-là, comme ceci, ensuite, vous prenez, ces deux petits panneaux, juste ici, et vous venez, les, rabattre, ainsi, idem, pour celui-ci, voilà, les volets, sont sortis, à présent, vous pouvez, rabattre, et rentrer, donc, les ailerons arrière, dans les jambes, vous pouvez, ensuite, venir, replier, et rabattre, toute cette partie-là, vous avez, un ergot, qui vient, se loquer, juste ici, auparavant, vous n'oubliez pas, de séparer, les jambes, en deux, là encore, vous avez, un clip, ici, et un clip, ici, à présent, vous pouvez, rabattre, le tout, et loquer, voilà, vous avez, ce petit ergot, juste ici, vous voyez, qui dépasse légèrement, donc, la bonne chose, tout comme le DX de l'époque, vous pouvez, à présent, lui aussi, le rabattre, de façon à le masquer, et à masquer, par la même occasion, donc, le petit jour, qu'il y avait, juste avant, ensuite, vous pouvez, rabattre, également, ces parties-là, et les loquer, comme ceci, et nous avons, donc, déjà, le bas, de transformer, quand c'est fait, vous pouvez, à présent, séparer, la tête, du léopard, en deux, alors, là encore, allez-y, délicatement, parce que, les fixations, et les articulations, des charnières, sont, très, très, fragiles, alors, déjà, on voit que ça éclipse bien, il n'y a pas de doute, voilà, hop, donc, vous relevez, et déclipsez, donc, la base, juste ici, comme ceci, on voit, les ergots de fixation, là et là, qui viennent se loquer, ici et ici, donc, vous pouvez, ouvrir, délicatement, la gueule, du léopard, en deux, comme ceci, donc, on y voit, d'ailleurs, le compartiment, où vient se fixer, où vient rentrer, donc, la GP7, les ergots de fixation, pour relier les deux parties, les deux moitiés de la tête, pardon, et ensuite, quand c'est fait, vous prenez, cette partie-là, vous appuyez dessus, pour relever la tête, et vous pouvez, à présent, délicatement, voilà, rabattre, vers l'avant, cette partie-là, qui vient, du coup, former, le chest, comme ceci, et, quand c'est fait, vous pouvez, donc, venir, placer, le cucu, la tétette, et je vous remontre, la même étape, vue du dessous, vous avez cette partie-là, donc, que vous levez, en même temps, que vous venez, rabaisser, cette pièce-là, de façon, à former, le chest, donc, c'est vraiment, très plaisant, et très bien pensé, et aussi, à la fois, pour une maquette, vraiment fidèle, à ce que l'on pouvait avoir, avec le DX, ou encore, le Sol of Shogo King, qui reprend, donc, les mêmes concepts, vous pouvez ensuite, replier, voilà, la gueule, et le cou, du, Léo, pardon, et, revenir, clipser le tout, avec, donc, les deux petits ergots, juste ici, voilà, on refixe le tout, de façon à former, le backpack, voilà, notre figurine, qui commence à prendre forme, et consistance, voilà, on ajuste le tout, proprement, ensuite, vous avez, ces parties, juste ici, noires, aux extrémités, vous, voilà, les faites, rentrer, à l'intérieur, comme ceci, hop, ensuite, vous avez, deux petits panneaux, juste ici, alors là encore, à ouvrir délicatement, puisqu'il y a aussi, les ergots de fixation, voilà, vous déclipsez, vous ouvrez, cette partie là, vous pouvez, à présent, voilà, dégager, ce qui va venir former, l'avant-bras, comme ceci, et ensuite, vous remontez, le tout, comme ceci, vous loquez bien, aux petits ergots, qui se trouvent, de chaque côté, voilà, et quand c'est fait, vous pouvez, ensuite, donc, rabattre, et loquez, voilà, ce petit, panneau, comme ceci, voilà, c'est loqué, et ensuite, vous pouvez, pivoter, l'intégralité, du bas, du bras, voilà, c'est loqué, et voilà, donc, pour le premier bras, même chose, à présent, pour le second, vous déployez, l'avant-bras, comme ceci, vous ouvrez, le petit volet, juste ici, on voit très bien, donc, le petit ergot, qui vient se loquer, donc, juste ici, voilà, vous pouvez, ensuite, rabattre, le tout, placer, loquer, mettre en place, et quand c'est fait, il ne vous reste plus qu'à venir, loquer, le panneau, voilà, c'est loqué, une rotation, vers le bras, on écarte, un petit peu, les épaules, on avance, un peu, les avant-bras, et il ne reste plus, qu'à mettre, les mimines, voilà, pour la première, et voilà, pour la seconde, vous avez, donc, l'épée, vous retirez, cette partie-là, et vous venez, le mettre ici, de façon, à simuler, le fait que, voilà, l'épée se trouve, dans sa garde, juste ici, et voilà, donc, notre petit, Réopardon, transformé, yes, et petit 360, à présent, donc, de notre, Réopardon, Léopardon, dans son mode, robot, absolument, superbe, pour un robot, pour un, un méca-design, de, de la fin des années 70, franchement, je trouve que, voilà, le design, est vraiment badass, les proportions sont propres, sont respectueuses, la silhouette, le style, la forme, les finitions, les nombreux, donc, détails, moulures, et autres, donc, qui viennent aussi apporter, ce côté qualitatif, et ce dynamisme, donc, à cette figurine, franchement, c'est vraiment, c'est vraiment du super boulot, bravo ! Petit zoom, à présent, donc, sur le visage, voilà, là encore, badass, vraiment, dans l'esprit, des Shogo King, des années 70, avec le visage, donc, non pas en chrome, mais, voilà, le plastique teinté dans la masse, en gris, comme ça, c'est pas, c'est pas vilain, ma foi, c'est pas vilain, la bouche, assez atypique, les yeux en jaune, donc, déjà pré-peint, les petites touches de rouge, sur les sourcils, et sur les flancs du visage, là encore, pré-peints, pas de stickers, donc, du coup, vous savez que ça va tenir, ça va pas foutre le camp, ça, c'est vraiment, vraiment très, très plaisant, et on voit tous les autres petits détails, donc, la toile, les petites moulures, et autres, voilà, vraiment, regardez-moi, tous ces petits détails, un peu éparpillés partout, quel que soit, là encore, l'angle, ou la position, dans laquelle vous allez regarder, votre robot, tout est juste superbe, regardez-moi aussi, les reliefs, sur les, voilà, sur le bas des jambes, avec, donc, les formes de toile d'araignée, que l'on retrouve, voilà, c'est vraiment très, très joli, jusqu'aux finitions, ça, j'aime beaucoup, ce petit taquet, là, qui vient se rabattre, à l'intérieur, lorsque vous le mettez, en mode robot, voilà, c'est vraiment, une figurine, extrêmement soignée, alors, un peu plus fragile, que toutes les autres, mini plats, que j'ai eu l'occasion, donc, de monter, et de manipuler, mais, mais voilà, par rapport au nombre d'étapes, et au style de la transformation, avoir réussi à respecter, la transformation originelle, c'est vraiment, excellent, c'est vraiment du super boulot, concernant les articulations, là encore, le travail, est irréprochable, nous avons la tête, voilà, que nous pouvons, orienter, à 360, mais également, voilà, incliné, levé, baissé, voilà, vraiment top, la pub d'oeuvre, alors, en y allant doucement, sans trop forcer, voilà, regardez-moi, l'amplitude des bras, vraiment top, avec là encore, voilà, quelque chose de, voilà, quelque chose de très propre, on n'a pas juste une articulation basique et sommaire, l'articulation est vraiment propre et soignée, comme vous pouvez le voir, donc nous avons là encore, une rotation intégrale du bras, nous avons une légère articulation, voilà, de l'avant-bras, mais c'est amplement suffisant, de par la transformation, de toute façon, on n'espérait pas faire plus, les points, bien évidemment, que j'ai changé au passage, voilà, peuvent pivoter également à 360, nous avons le bassin, vous voyez que vous pouvez aussi, incliné, de gauche à droite, légèrement en avant, ça c'est top, le grand écart, JCVD, alors je remonte les bras, pour vous montrer, le grand écart JCVD, vous ne pourrez pas faire plus que ça, mais là encore, voilà, c'est suffisant, et si on compare avec le jouet d'origine, qui était vraiment très rigide et très statique, là, du coup, forcément, voilà, l'intérêt est d'autant plus appréciable, au vu de la mobilité des jambes, voilà, c'est super, vous avez également les genoux, que vous pouvez, voilà, plier à 90 degrés, là encore, avec une finition, très très propre et soignée, voilà, là encore, ils ne se sont pas à bandes d'ail, ne s'est pas contenté, donc, d'une articulation, faite à l'arrache, ça, ça fait quand même bien plaisir, vous avez également, donc, le pied, que vous pouvez, lever, baisser, mais également, donc, incliné, voilà, et là encore, top, au niveau des articulations, vraiment, donc, de quoi, pardon, vous faire plaisir, donc, en termes de position dynamique, et autres, c'est vraiment un travail, vraiment respectable, concernant à présent, les petits accessoires, que je vous ai montré, donc, en début de vidéo, qui servent, donc, ici, donc, à parfaire, les gimmicks, de la série en question, donc, nous allons faire connaissance, tout de suite, donc, avec l'attaque de l'Arcturn, ou Akutan, pour cela, vous allez prendre, cette petite pièce, juste ici, vous enlevez, les cornes, qui se trouvent, sur, la tête, vous prenez, cette corne, vous la fixez, juste ici, comme ceci, et vous pouvez, ensuite, voilà, remettre le tout, et voilà, donc, nous avons l'attaque, de l'Akutan, voilà, que dire de plus, certains jouets, aujourd'hui, ne proposent pas, forcément, ce genre, d'artifice, là, voilà, c'est tout simplement, plaisant, c'est excellent, du super boulot, j'aime beaucoup, là encore, je valide, second gimmick, vous retirez, hop là, les points, ici, ici, vous, vous munissez, de ces deux petits accessoires, et là encore, que serait, donc, un shogun, un shogun des années 70, sans son attaque, des fameux points, éclairs, éjectables, voilà, ces deux artefacts, juste ici, vous servent à simuler, là encore, l'éjection, donc, des points, les points dans ta face, voilà, donc, la fameuse attaque, arme roquette, ou amou roquetto, voilà, l'attaque des points, éjectables, là encore, pas grand chose de négatif à dire, c'est fun, c'est cool, je valide, et bien évidemment, donc, nous allons passer, à ces derniers accessoires, donc, son bouclier, le spider protector, ou, supayda, pour l'autécuta, voilà, son bouclier, et ensuite, pour l'épée, donc, vous sortez, la garde, juste ici, voilà, vous venez, la placer, dans la mimine, et vous reprenez, le reste, de son épée, vous clipsez le tout, et voilà, notre Réopardone, prêt à en découdre, définitivement, avec les méchants, et vilains pas beaux, c'est juste, superbe, voilà, vraiment, de l'excellent boulot, et là encore, petit gimmick, reprenant donc, ce que l'on voyait, dans la série, ou pour donner aussi, plus de dynamisme, surtout, alors, vous remettez, dans un premier temps, cette main, ouverte, juste ici, vous prenez, donc, l'épée, vous prenez, cette partie là, voilà, vous venez, clipser, l'extrémité, de la garde, de l'épée, comme ceci, et vous venez, ensuite, clipser, l'autre ergot, dans la main, et là, nous avons, voilà, l'effet, de jet, de l'épée, le solde au bica, prêt, à venir, pour fendre, les ennemis, et à les transpercer, j'aime beaucoup, là encore, ce détail, qui donne vraiment, du dynamisme, à la figurine, voilà, que ce soit, vous l'avez vu, en mode vaisseau, ou en mode robot, en termes de display, vous pouvez vraiment, vous faire super plaisir, voilà, avec cette petite maquette, qui ne paye pas de mine, mais qui franchement, voilà, est absolument formidable, pour tous les amateurs, de séries, tokusatsu comme moi, ou de robots, robots transformables, également comme moi, voilà, c'est quelque chose de formidable, sachant que, la série, qui n'a jamais été diffusée, donc, ni en France, ni dans les pays francophones, donc, dit également, donc, que le jouet d'origine, donc, voilà, était absolument introuvable, chez nous, une exclue vraiment, aux pays asiatiques, et à quelques autres, rares pays, voilà, et donc, et bien, donc, voilà, c'est l'occasion, aujourd'hui, de pouvoir, se faire plaisir, avec cette figurine, à moindre coût, ça me donne, quand même, néanmoins, vachement envie, du coup, de posséder la version, Soul of Shogo King, qui est absolument, terrifiante, voilà, un petit peu, donc, pour la présentation, de ces petits gadgets, et, niveau display, donc, sur le socle, il vous suffit juste, si vous souhaitez, l'exposer en mode robot, comme moi, je vais le faire, bien évidemment, de retirer cette petite patte, de fixation, et vous pouvez, donc, voilà, le mettre, sur son socle, avec l'intégralité des accessoires, à l'intérieur, donc, pas de risque d'en perdre, de perdre quoi que ce soit, donc, voilà, pour moi, le display, ce sera comme ceci, dans cette exposition-là, excusez-moi, je bafouille un petit peu, c'est l'émotion, je suis vraiment subjugué, je n'y ai pas vraiment beaucoup touché, avant, après, enfin, du moins, après avoir fait, cette maquette, voilà, je voulais garder le plaisir, vraiment, pour cette revue définitive, de ce personnage, voilà, c'est juste du grand bonheur, et petite photo de famille, donc, juste, pour le fun, et pour faire également, donc, un petit comparatif d'échelle, donc, voici notre, réoparudon, ou léopardon, au côté, du super mini plat, liveman, voilà, absolument sensationnel, et du biorobot, voilà, du biorobot, le robot bioman, de l'époque, donc, dans sa version standard, là encore, donc, j'attends impatience, avec impatience, de recevoir, donc, le super mini plat, annoncé pour l'année prochaine, du biorobot, voilà, ça sera juste, un grand bonheur pour moi, et vraiment, donc, c'est maquette, voilà, c'est juste un plaisir, c'est, voilà, on a quelque chose de jouable, malgré le fait que ce soit une maquette, on peut quand même, comme vous l'avez vu, le manipuler, à condition, bien sûr, d'y aller doucement, donc, si vous avez des grosses mains pleines de doigts, comme moi, voilà, allez-y, mollo, mais sinon, voilà, le résultat est là, et comme toujours, donc, l'avantage chez le prix, puisque, voilà, si on n'a pas l'occasion de pouvoir, se payer les jouets originaux, là, du coup, avec les super mini plat, ça devient tout de suite, bien plus accessible, et l'autre avantage, qui n'est pas des moindres, c'est comme vous, si vous êtes comme moi, que vous avez vraiment des collections très importantes, très massives de robots et autres, là, vous pouvez en exposer plusieurs sur une petite étagère, ça ne prend pas de place, et, et voilà, le résultat, donc, pour un display est vraiment détonant et surprenant, voilà, donc, pour ce petit comparatif, et photos de famille, voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette revue du jour, consacrée à ce splendide Réoparudon, ou Léopardon, voilà, issu donc de la série Tokusatsu Spider-Man, ou Supaida, Supaida-Man, voilà, je vais y arriver, Supaida-Man, que dire, voilà, si vous êtes comme moi, amateur de robots, de robots transformables, de Shogo King, de Tokusatsu, et autres, c'est une figurine, voilà, qui vaut vraiment le détour, et qui mérite sa place dans une collection, surtout que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, trouver le jouet original, est presque mission impossible, et si c'est le cas, le prix, va être absolument épouvantable, on se rapproche un petit peu, pour vous donner une ordre d'idée, d'un tripartite du Lys 31, par exemple, en boîte, donc voilà, c'est purement et simplement insane, donc voilà, là au moins, on a quand même une alternative, plus qu'honnête, plus que raisonnable, qui fait super bien son taf, et en plus, avec un nombre de points d'articulation, bien plus important, que le jouet original, donc je réitère, ce que je vous ai dit tout à l'heure, vraiment, j'aimerais bien pouvoir me payer, la version, Soul of Shogo King, même s'il est encore, malheureusement, je pense que les finances, ne suivront pas, voilà, j'espère en tout cas, que cette revue, vous a plu, vous a permis, donc de faire connaissance, avec donc ce robot, vraiment très peu connu, chez nous, et pour cause, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, ce sera avec plaisir, que j'en discuterai, avec vous, merci d'avance, pour, vous, vos petits, pouces bleus, ça me fait, voilà, ça fait, bah ça me fait super plaisir, pour moi, c'est toujours une récompense, donc, voilà, je vous remercie d'avance, pour ce soutien, et pour ce petit geste, qui prend, une seconde et demie, ou même pas, une demi seconde, vous cliquez sur le petit pouce rouge, pour dire, pouce bleu, pardon, pour dire que vous avez aimé, et puis voilà, moi, de mon côté, je serai super content, voilà, c'est comme un bon point, une bonne note à l'école, ou quand votre patron vous dit que vous avez fait du bon boulot, ou qu'on vous félicite pour votre travail, voilà, c'est pour moi, vraiment, la plus belle des récompenses, je ne vous retiens pas plus, on se retrouve donc lundi, pour une revue Transformers, voilà, ça fera plaisir aussi, à pas mal de monde, et puis, d'ici là, bonne fin de semaine, bon week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, et, quoi qu'il en soit, et comme toujours, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuuuus ! Ouah, il n'y a pas à dire, il en jette ce Pissderman, quelle beauté, ouah ! En moins, vraiment impressionnant ce pardon Léon, oh là là, moi je suis tout esbobie, nooo, je m'ensurge, Spiderman est un héros américain, pas japonais, je n'en suis pas d'accord, c'est de la triche, de la super chérie, blablabla, blablabla, ouah, sérieux, il nous remet ça dans le tête de fion, mais vas-y, dégage, on veut plus de toi, t'as toujours pas compris mec, blablabla, blablabla, allez, entier toi, on te tape, ouais, fais gaffe, je m'appelle, oh blablabla, je me sauve, je m'en vais, avec, dignité, et je reviendrai, maudit français, mangeur de granouilles, blablabla, 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 ouais, ou alors tu lui roules une pelle, he he he, I would have waged an eternity for this, it's over prime, pute, tu lui, on, on, tu lui, tu lui,